Je m'appelle Charlotte Thierrois, j'ai 37 ans. J'ai monté la brasserie les bières de Charlotte en 2009. J'ai choisi ce métier parce que j'aime la bière déjà et puis j'ai fait des études d'agroalimentaire à Lille. J'ai eu un projet sur une microbrasserie et j'ai trouvé ça super intéressant, le fait de produire quelque chose et le fait aussi d'être dans une toute petite entreprise et de faire tout. Nous avons huit bières différentes, il y en a trois qui sont immuables dont les recettes ne changent pas, la blonde, l'ambré et la carillota. Et après nous avons des bières de saison où là on essaye de faire varier les recettes d'une année sur l'autre. Non filtrées, non pasteurisées parce qu'en fait chaque étape, la filtration, la pasteurisation ça enlève du goût. On essaye de faire des bières assez riche en faveurs. Le secret pour faire une bonne bière, c'est beaucoup de nettoyage. C'est choisir des bons ingrédients, avoir une recette qui plaise et puis il faut répéter, répéter les bières pour que la recette s'affine. Pour inventer les recettes, trouver les recettes, c'est en goûtant un plat, en parlant avec d'autres personnes. Il y a des idées qui viennent et on fait des essais avant qui ne sont pas toujours concluants. On commence le matin par mélanger de l'eau chaude avec du malt, ce qu'on a préalablement concassé et qu'on a broyé. On obtient de l'eau sucrée. Cette eau sucrée va aller dans la chaudière d'ébullition, il va y avoir une ébullition. Là, on va rajouter l'oumblon, donc c'est la fleur qui est utilisée. C'est ce qui va donner l'amertume et ce qui va parfumer. Fin d'ébullition, on peut mettre quelques épices dans les recettes avec des épices. Ensuite, c'est refroidi, ça arrive dans le flux de fermentation. Là, on rajoute la levure et c'est la levure qui va travailler après, qui va transformer le sucre en alcool et en gaz. Ensuite, la bière remise au froid pour s'affiner. Ensuite, c'est l'embouteillage ou la mise en flux où on rajoute du sucre et de la levure dans la bouteille ou dans le flux pour qu'il y ait une nouvelle fermentation et que les bulles apparaissent. Donc, il faut à peu près cinq semaines pour faire la bière. Les Nantais aiment bien la bière. Ça, c'est sûr. Il y a une grosse culture bar, je dirais. Dans les bars, on voit facilement la bière. La bière que j'aime beaucoup, c'est l'Orval, une bière trapiste. Je la trouve super fine, super délicate. Si elle est jeune, si elle est vieille, elle ne va pas avoir le même goût. En fonction de la tempête, on retire aussi. Franchement, énormément de plaisir à voir cette bière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada